C'est un peu par hasard que vous découvrez l'existence de ce grand frère. Comme elle m'avait donné le livret de famille, j'ai vu le prénom Bertrand. Alors à quel moment ce petit frère a ressurgi dans votre vie ? Quand j'ai eu ma fille, elle pleurait tout le temps. Donc on est allé voir une ostéopathe qui a manipulé Alix et qui m'a dit « Il y a beaucoup de morbidité chez ce bébé, il y a un enfant qui est mort dans cette famille ». Et là d'un coup je me souviens de l'histoire de Bertrand et je lui dis « Effectivement ma mère a perdu un enfant avant moi ». À quel moment vous vous êtes interrogée sur l'histoire de votre famille ? Malheureusement, dans ma famille, il y a des deuils. Ça commence par une cousine qui se suicide et le drame qui va m'impliquer directement, c'est la mort de mon père. D'un jour à l'autre, je commence à avoir des crises d'angoisse. J'ai consulté tout de suite un médecin. Il y avait des solines, une dépression carabinée. Là j'ai commencé à vouloir trouver des réponses. Avec beaucoup de dialogues avec un médecin, j'avais compris que c'était un lien avec mon passé. À mes 18 ans, il y a eu une dispute familiale. Je l'ai un peu vécu comme un abandon. Pour pallier à ce manque, j'ai décidé justement de comprendre d'où je venais pour savoir où j'allais. Je me suis rendue compte que mon arrière-arrière-grand-père, Camille, avait été abandonné. Et en fait, Camille avait cherché sa mère toute sa vie. Et j'ai retrouvé sa mère. Ça m'a permis de trouver ma place. Que ce soit au sein de ma famille, dans ma profession, je suis en paix avec moi-même. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. On a tous en nous ce désir de savoir d'où l'on vient et de connaître l'histoire de notre famille. Les Français sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'intéresser à la généalogie. Et pas seulement les jeunes retraités. Nos ancêtres nous transmettent bien sûr un patrimoine génétique, parfois même une ressemblance. Mais pas seulement. Et si nous héritions aussi inconsciemment de génération en génération de leur souffrance et de leur traumatisme. Pour mieux comprendre sa propre histoire, il faut parfois découvrir celle de nos aïeux. Et c'est justement ce qui a permis à nos invités aujourd'hui de faire beaucoup de chemin sur eux-mêmes. Je vous demande donc de les saluer, ce que je fais. Et je vous salue vous également. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau, de nous raconter votre histoire, de vos ancêtres et ce qu'ils vous ont révélé de votre vie. Merci pour votre confiance. Je vous présente Natacha Espier qui est psychologue, qui va pouvoir également éclairer tous vos parcours, voir toutes les questions que vos aïeux ont soulevées dans vos propres histoires. D'ailleurs ça s'appelle, c'est un mot un peu compliqué à prononcer, la psychogénéalogie. Ah bah voyez, aidez-moi. La psychogénéalogie. Merci Natacha. C'est quoi ce qu'on appelle la psychogénéalogie ? Alors en fait c'est se pencher sur son histoire familiale, l'explorer, les drames, les secrets, des non-dits, des deuils qui n'ont pas été résolus, des événements traumatiques et ça pour éviter justement de les répéter. Pour enrayer finalement le cercle. Oui c'est ça, pour sortir de cette répétition. Puisque parfois dans nos propres angoisses, dans nos propres souffrances, on peut les expliquer en allant voir les souffrances de nos aïeux. Tout à fait. C'est ça, la psychogénéalogie. Est-ce que vous étiez, Sophie, déjà intéressée à votre passé avant que les questions donc se posent ? Néanmoins, est-ce que l'histoire de votre famille, de vos ancêtres, de vos grands-parents, ça vous intéressait avant ? Ah oui, ça m'a toujours intéressée, c'est vrai. Vous êtes toujours posé beaucoup de questions ? Je me suis toujours intéressée à la vie de ma famille. On a tous grandi dans le Jura, de génération en génération. Du coup, il y a une tradition familiale qui est assez riche et ça m'a toujours intéressée. Quel genre d'enfant vous étiez, vous ? Alors moi, j'étais une enfant plutôt grave. Enfin, on dit de moi que j'étais une enfant pas très souriante. Un peu sombre, oui. Moi, la vie, c'était vraiment quelque chose de sérieux. D'accord. Vous ressentiez quoi quand vous étiez petite ? Vous dites que vous étiez une enfant grave, en effet, avec une solennité aussi un peu dans le regard, mais c'est surtout sur cette photo que c'est frappant. Vous étiez triste ? Je ne peux pas dire que j'étais triste, mais je pense que je prenais la vie très au sérieux. Je sentais qu'il y avait plein de choses à faire et on n'était pas là que pour s'amuser. Vous posiez des questions ? Vous aviez un ton de conversation un peu en décalage avec votre âge ? Oui, je posais des questions qui parfois perturbaient un peu mes parents. C'est ce qu'ils m'ont raconté, en tout cas. Quel genre de questions ? Est-ce que Dieu existe ? Voilà. Pas mal de questions assez existentielles, en fait, assez petites. Alors, on va regarder quelques images de votre enfance pour comprendre à quel moment, donc, peut-être, la grande question s'est posée. Regardez. Quand Sophie voit le jour en 1978, ses parents sont fous de joie. Leur petite fille a plein de qualité, calme, douce, mais aussi curieuse. Elle a tout d'une enfance sage et réfléchie. En grandissant, elle accueille sa petite sœur avec amour et montre l'exemple en étant excellente à l'école. Mais à 7 ans, Sophie découvre dans son livret de famille l'existence d'un petit garçon nommé Bertrand, né deux ans avant elle. Sa maman lui révèle alors que son grand frère est mort à la naissance. Malgré son jeune âge, la jeune fille comprend que la douleur ressentie par ses parents est infinie. Elle se mure dans un silence et enfouit, tel un secret, cette triste révélation au fond de sa mémoire. Sophie adopte à partir de cet instant un look de garçonne et souhaite plus que tout plaire à ses parents. C'est émouvant de voir ces images ? Oui, c'est émouvant. Donc en fait, c'est un peu par hasard, avec une histoire de livret de famille que vous devez apporter à l'école, que vous découvrez donc l'existence de ce grand frère. C'est ça. Vous avez questionné votre maman juste après. C'est votre professeur ou c'est vous qui avez vu du haut de vos 7 ans qu'il y avait un prénom que vous ne connaissiez pas dans ce livre de famille ? Comme elle m'avait donné le livret de famille pour que je l'amène à l'école, je l'ai ouvert puisque j'étais curieuse. Et j'ai vu le prénom, un prénom, Bertrand. Et tout de suite, ma mère était dans la pièce et je lui ai dit mais en fait, c'est qui Bertrand ? Et là, je vois qu'elle commence à avoir les larmes aux yeux. Elle me dit il y a eu un enfant avant toi, il est mort à la naissance. Elle sort de la pièce et mon père qui était là aussi s'en va. Et donc en fait, j'ai vraiment tout de suite compris qu'il ne fallait plus jamais que j'en parle. C'était un sujet tabou et que c'était synonyme d'immense souffrance ? C'était trop de souffrance. Ma soeur m'a raconté récemment, je ne m'en souvenais pas, que je lui avais dit, tu sais on a un frère mais il ne faut jamais en parler aux parents parce que ça les rend trop tristes. Mais vous, vous êtes restée du coup avec des interrogations parce qu'elle vous dit juste que vous aviez un frère mais vous ne savez pas pourquoi il est mort, à quel moment. Elle vous dit juste ça. C'est difficile pour une petite fille de 7 ans d'avoir cet embrayon de réponse j'allais dire. Ce mot n'est pas choisi au hasard mais c'est compliqué parce que ça vous laissait plein de questions à vous. Ça me laissait plein de questions mais je pense que comme j'avais compris que c'était trop douloureux, j'ai vraiment refoulé ça dans un coin de ma tête et je n'y ai plus pensé pendant des années. Vous l'avez refoulé mais néanmoins, c'est ce que soulignent ces images, de plus en plus vous avez commencé à adopter un look de garçonne. C'est ça. Il y a eu un moment effectivement à 9 ans, alors je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin maintenant si je sais mais voilà d'un coup j'avais des longs cheveux, j'ai tout coupé très très court. Comme si au fond de moi il y avait quand même quelque chose qui voulait poser des questions mais qui les posait on va dire indirectement. Qui voulait poser des questions, est-ce qu'à ce moment-là vous avez compris, alors ce terme est un peu très psy, mais que vous pouviez être ce qu'on appelle l'enfant de remplacement et que vous deviez remplir cette case dans les yeux de votre parent et être un peu le petit Bertrand qu'ils avaient perdu ? Alors je pense que je ne l'ai pas compris du tout à ce moment-là. Par contre effectivement j'ai été une enfant parfaite. Donc j'étais toujours la meilleure à l'école, c'est moi qui avais la coupe au ski. Vous n'avez pas posé de problème ? Je ne posais jamais de problème. Et j'étais une fille et un garçon en même temps et je ne faisais pas de vagues, je faisais en sorte que mes parents n'aient pas du souci en plus avec moi. Et il fallait combler le chagrin de vos parents, il y avait un petit peu de ça ? Je pense qu'il y avait de ça. Faire oublier leur tristesse. C'est ça. Ça continuait après, donc là vous me parlez quand vous aviez 9, 10 ans, mais quand vous êtes sortie de l'école, vous avez voulu emprunter quelle voie, faire quelles études ? Après j'ai fait des études, moi j'ai fait une école de commerce et j'ai avancé, voilà j'étais toujours dans les meilleurs de la classe. Mais petit à petit j'ai eu ce sentiment que je ne comprenais pas ce que je faisais là en fait, je ne me sentais pas du tout à ma place. C'était pas votre vie, c'était celle que... C'était pas ma vie, j'avais l'impression que c'était pas ma vie, sans pouvoir en dire vraiment plus en fait. Et vous pensiez régulièrement à Bertrand ou vous l'aviez rangé dans un coin de votre cœur et de votre tête ? Non, je l'avais rangé. Vous n'y pensiez plus ? Très rarement. Alors à quel moment ce petit frère, ce grand frère, ce grand frère mais qui lui est resté petit, a ressurgi dans votre vie ? Quand j'ai eu ma fille Alix, donc j'avais 28 ans, elle pleurait tout le temps. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc on est allé de médecin en médecin, sans trouver de cause médicale exacte, disons. Et pour finir, je suis allée voir une ostéopathe qui a manipulé Alix et qui m'a dit, il y a beaucoup de morbidité chez ce bébé. C'est dur comme phrase. Oui, c'est assez dur effectivement. Elle me dit, vous avez perdu un enfant avant elle. Je lui dis, ben non, non, non. Elle me dit, écoutez, je me permets d'insister, il y a un enfant qui est mort dans cette famille. Et là, d'un coup, je me souviens de l'histoire de Bertrand. Et je lui dis, ben effectivement, ma mère a perdu un enfant avant moi. Et elle me dit, écoutez, vous devriez vraiment travailler sur cette histoire parce que vous la portez et vous l'avez transmise à votre fille. Travaillez sur vous et mettez cette histoire au clair. C'est extrêmement fort, un peu culpabilisant aussi, non ? Alors non, pour moi, c'est un cadeau qu'elle m'a fait ce jour-là. Elle vous a révélé votre vérité ? Oui. Et c'est là où vous avez décidé d'aller au bout, de savoir plus de choses ? Alors du coup, je suis retournée voir ma maman et j'ai eu le courage de lui en reparler. Et il y avait encore beaucoup, beaucoup d'émotions chez elle. Elle ne pouvait pas prononcer le nom de mon frère sans pleurer. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas ce qui est arrivé en fait, puisqu'elle a eu une péridurale. C'était en 1976 et à cette époque-là, on endormait les femmes complètement. Une césarienne en fait. Pardon, une césarienne. Oui, c'est ça, une césarienne, bien sûr. Voilà. Et donc, on endormait les femmes complètement. Et quand elle s'est réveillée, on lui a dit, ben voilà, l'enfant n'a pas survécu. Et c'est tout. Et elle ne l'a pas vue ? Elle ne l'a pas vue parce que... C'est terrible pour elle. Voilà. Donc, on ne lui a rien dit de plus ? On ne lui a rien dit de plus. On ne lui a rien dit de plus. Alors, mon père avait vu l'enfant, mais il n'a jamais pu dire, quand ma mère lui demandait, mais tiens, il était comment ce bébé ? Il disait toujours, ben je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça ressemble un bébé. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire comment il était. Je pense qu'il pouvait juste... Il ne pouvait pas en parler en fait. C'était trop douloureux. Du coup, c'est terrible parce que pour votre maman, perdre un enfant, c'est une chose. Perdre un enfant sans savoir pourquoi, sans l'avoir vue et pourtant l'avoir portée pendant toute la grossesse, c'est une souffrance effroyable pour votre maman. Oui, tout à fait. Et là, vous vous êtes dit à ce moment-là que vous deviez lui apporter ses réponses ou en tout cas, vous les deviez à votre fille de les avoir, vous ? Exactement. Puisque moi, je m'étais dit, il faut que je trouve la réponse, oui, pour ma fille, exactement. Comment vous avez enquêté alors ? Alors, je suis allée voir mes grands-mères et j'ai posé des questions. Sauf qu'elles m'ont dit, toutes les deux, qu'elles ne savaient pas, pas du tout, ce qui s'était passé. Enfin, personne ne savait. Donc, ce n'était pas possible de savoir. Comme ça ? Voilà. Elle ne voulait pas vous dire ? Vous avez senti qu'elle ne voulait pas vous dire qu'elle était un sujet tabou ? Alors, j'ai senti qu'il y en a une des deux qui ne voulait pas me dire parce qu'elle m'a clairement envoyée sur les roses en me disant que je ferais mieux de m'occuper des vivants que des morts, que c'était quand même nettement plus intéressant. Donc, j'ai arrêté de chercher. Alors, comment vous avez eu le fin mot de cette histoire ? Alors, le fin mot de l'histoire, c'est quelques années plus tard. Donc, la fameuse grand-mère qui m'avait envoyée sur les roses était malade. Je savais qu'elle allait mourir. Et je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je sache ce qui s'est passé. Oui, avant qu'elle s'éteigne. Voilà. En plus, moi, j'avais des cauchemars récurrents, des terres nocturnes qui duraient depuis l'adolescence. Je soupçonnais que c'était également en lien avec cette histoire. Donc, je lui ai écrit une lettre pour lui demander de me dire la vérité. Il y avait quoi dans vos cauchemars ? Ça avait un lien avec Bertrand ? Oui, je pense que ça avait un lien puisque mon cauchemar, c'était un homme qui venait me chercher dans le noir, qui venait me chercher, qui m'emmenait. Et j'appelais ma maman et elle ne me répondait pas. Elle n'était pas là, elle ne me répondait pas. D'accord. Donc, je fais le lien avec la césarienne. Donc, vous allez voir votre grand-mère. Donc, j'ai écrit à ma grand-mère. Vous écrivez à votre nom. Et du coup, elle me téléphone. Elle me dit, écoute Sophie, je vais te dire ce qui s'est passé. Ton frère, quand il est né, il avait des malformations au niveau du visage et du thorax. Il n'était pas viable. Donc, elle ne m'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Elle m'a juste fait comprendre qu'il l'avait laissé partir parce qu'il n'était pas viable et qu'en fait, il n'avait pas souhaité en parler à ma maman, j'imagine, pour ne pas rajouter de la douleur sur la douleur. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, elle vous transmet un secret de famille. C'est-à-dire que vous, vis-à-vis de votre maman, vous avez cette vérité et vous ne savez pas quoi en faire. Vous vous retrouvez responsable de cette vérité. Est-ce que vous le dites à votre maman ? Est-ce que vous, ça vous suffit ? Est-ce que l'histoire s'arrête là ? Qu'est-ce que vous en faites de cette information et comment vous la recevez, vous, cette information ? Mais quand je l'ai reçu, c'était un immense soulagement, en fait, de savoir la vérité de ce qui s'était passé. Et puis aussi, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je dise ça à maman, ça ne me semblait pas évident. Et puis j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu un moment où on soit toutes les deux et je lui ai dit. Et ce qui était beau, c'est qu'elle a eu tout de suite des larmes dans les yeux. Elle m'a dit, tu sais Sophie, je crois qu'au fond de moi, je le savais. Je crois que je le savais, en fait, ce que tu me dis. Voilà. Et suite à ça, elle a fait un acte de deuil, en fait, pour laisser partir mon frère. En fait, je pense que ça l'a débloqué dans son processus de deuil qui était complètement bloqué. Elle a souhaité les 40 ans de mon frère et elle l'a laissé partir. Et voilà, ça a été le début aussi pour moi d'une libération. Je pense qu'il y a quelque chose qui a bougé dans l'énergie familiale. En connaissant l'histoire de Bertrand, j'ai compris aussi, finalement, que je m'étais chargée, mes parents m'avaient chargée, mais je m'étais aussi beaucoup chargée toute seule, de le remplacer. Et du coup, j'ai trouvé le courage de me libérer de cette fonction de remplacement, en fait. Comment ? Alors, j'ai complètement changé de métier. Justement, j'ai décidé de... Êtes-vous ? D'être moi-même. Et j'ai décidé d'accompagner les autres dans ce même travail de libération de... C'est-à-dire, faites-toi comme métier maintenant ? Je suis psychogénéalogiste. D'accord. Donc, en fait, cette expérience vous a ouvert la voie de questions que vous posiez. Comment on fait ? Comment on se réapproprie ? Je comprends se réapproprier l'histoire, mais se réapproprier ce frère, qu'on n'a pas connu, mais qui est tellement en vous, qui a guidé toute votre vie, vos choix et vos non-choix. Comment on fait aussi pour faire le deuil, une fois qu'on a toute l'histoire ? Quand vous pensez à lui, qu'est-ce qui vous vient ? Comment vous êtes en paix avec votre frère ? Alors, en fait, il ne s'agissait pas de se le réapproprier, il s'agissait justement de se libérer de ce frère. Moi, j'avais le sentiment qu'il m'accompagnait partout. Vous vouliez lui lâcher la main. Exactement. Et donc, je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Moi, j'ai fait par des actes symboliques, c'est-à-dire, j'ai écrit des lettres et je l'ai laissé partir comme ça. Mais je pense que ce n'aurait pas été possible si ma maman n'avait pas elle-même son propre deuil. Oui, vous avez réparé la souffrance de votre maman. Quel est le moteur de ceux qui viennent vous voir ? Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont chercher ? Ou est-ce qu'on vient vous voir en disant, il y a quelque chose, vous vous dites tout à l'heure, je n'étais pas moi-même, il y a quelque chose dont j'ai irrité, un malaise, quelque chose que je ne ressens pas, aidez-moi à savoir d'où ça vient, c'est ça ? Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt des personnes qui viennent en disant, je sens que je porte quelque chose, je sens que je ne suis pas vraiment moi, je sens qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien dans mon histoire actuelle, récente, qui peut l'expliquer. Ils ont de toute façon toute cette intuition. Et après, vous les aidez comment ? Parce qu'il faut vous servir d'un certain nombre de documents, ils vont devoir vous donner des choses ? Oui, alors en fait, on construit un arbre généalogique qu'on appelle un génosociogramme, donc il y a un arbre généalogique assez détaillé, et puis je les fais parler de leur histoire familiale, et comme ça, on découvre petit à petit qu'est-ce qu'ils portent, qui n'est pas à eux. Sauf qu'ils ne savent pas tout, on ne connaît pas toute l'histoire de nos parents, enfin nos grands-parents en tout cas, ne serait-ce que ça, on connaît les grandes lignes, mais on ne connaît pas toute l'histoire de nos grands-parents. Alors c'est ça que je trouve magique avec la psychogénéalogie, c'est que ça amène aussi les personnes à reprendre contact avec des membres de leur famille, et ça c'est aussi un effet qui est intéressant, c'est que ça permet de recréer du lien, et souvent, en fait, dans une famille, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais simplement, on ne leur a jamais demandé. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça explique globalement, et d'ailleurs, j'imagine que par ricochet, parce que regardez-vous, vous avez dénoué le nœud de votre maman parce que vous vouliez dénouer le vôtre, donc les gens qui viennent vous voir, peut-être qu'ils vont aussi dénouer des fils invisibles de toute leur famille. Exactement. Donc c'est un bienfait, c'est un projet global. Exactement. C'est un projet familial. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire, et ce qui s'emboîte finalement aussi bien ? Mine de rien, on parle de la vraie vérité, vous l'avez eue à quel âge ? La vraie vérité à 38 ans. 38 ans. Donc on parle quand même d'une histoire qui conditionne Sophie pendant 38 ans de sa vie. Oui, et aussi vos parents, d'une certaine façon, avec la souffrance de vos parents, et puis vous, effectivement, on sent combien vous avez voulu, de façon inconsciente, ou dû combler le gouffre du chagrin de vos parents. Et aussi, vous avez vécu dans cette ombre de votre frère. C'est très symbolique. Quand vous vous coupez les cheveux, bien sûr qu'en fait, on sait toujours. Françoise Dolto disait que les petits-enfants et les chiens, je suis désolée, mais savaient toujours tout d'une famille. Parce que c'est de l'infraverbal. Il y a quelque chose qui passe, et les enfants savent toujours tout. Et on entend, par exemple, tout ce que vous saviez de façon intuitive sur ce deuil de cet enfant. Et sinon, c'est particulièrement, effectivement, là où il faut se pencher sur l'histoire. Vous, finalement, de façon... Pas courte, mais c'est vos parents, en fond. Le secret, il est autour de vos parents. Parfois, on va remonter beaucoup plus loin en arrière aussi. Mais en fait, c'est le corps qui imprime. Parce que votre fille, elle a porté dans son corps cet héritage-là. C'est vraiment le corps qui se souvient et qui a une mémoire qui dépasse les générations. C'est aussi parce qu'on projette. Je pense que vous serez d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous avez dû projeter quelque chose que vous, vous aviez ressenti, de cette douleur, de cet enfant mort. Et je pense qu'à un moment, on le projette de façon tout à fait inconsciente sur son enfant. Et c'est comme ça que ça se transmet aussi. C'est exactement ça, oui. Vous, Andréa, ça vous parle ? Beaucoup. Beaucoup, hein. C'est un peu votre histoire également. Oui. Il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. Vous aviez aussi senti très tôt que vous portiez quelque chose de lourd, sans savoir quoi exactement. Oui, parce que, petite fille, j'ai été très, très, très souvent malade. Mais sinon, j'avais une enfance normale. Mais quelque part, oui, j'étais un peu comme Sophie. Je posais des questions. Je cherchais des réponses. Vous aviez quoi comme genre de maladie ? C'était des... Je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Mais en tout cas, c'était en lien avec la malnutrition. Je ne supportais pas les aliments. Vos parents étaient inquiets de ça ? Ah, très. Très. C'était lourd. Mes parents étaient très, très inquiets parce que, voilà, je ne gardais rien. Et donc, j'ai été hospitalisée dès l'âge de un an. Ah oui. Et j'ai fait des séjours comme ça régulièrement à l'hôpital jusqu'à l'âge de 7 ans. Vous étiez fille unique ? Non. Alors, j'ai eu deux grands frères. J'étais la petite dernière. Donc, un écart d'âge de 13 ans et de 15 ans avec deux garçons qui sont nés avant moi. Oui. Et le premier, malheureusement, est décédé à l'âge de 6 semaines. Il a vu... Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Pareil, c'était l'époque de la guerre parce que mes parents ont dû fuir. Je suis allemande. Donc, c'était... Mais bon, c'était une histoire un peu compliquée. Mes parents ont dû avoir d'autres lieux pour être en sécurité. Et là, mes parents, jeunes parents, mes parents étaient face à un drame. Mon petit frère, il était né et conçu hors mariage. D'accord. Voilà. Et ma maman, elle n'a pas été contrainte d'épouser mon papa parce qu'ils étaient très, très, très amoureux mais très coupables d'avoir conçu un enfant... Hors mariage. Hors mariage. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était allée voir un prêtre pour se confesser et ce prêtre lui avait prédit qu'elle allait perdre cet enfant. Et malheureusement, l'histoire donne raison à ce prêtre. elle perd ce premier enfant. Vous le saviez ? Elle me l'a racontée plus tard, oui. Plus tard. Mais quand vous êtes malade, petite, à ce moment-là, vous aviez cette information ? Non, absolument pas. Non. Je n'avais aucune information. J'avais juste mon grand frère qui était là, lui. Et votre corps qui parlait ? Mais mon corps parlait, oui. Quel ado vous êtes devenue, Andréa ? Alors, j'étais une ado un peu casse-cou. J'étais une ado... Un garçon manqué. Alors, pareil, je jouais dehors. Tous les jours, j'étais toujours en vadouille dans la forêt parce que j'ai eu la chance de grandir à la campagne. Non, j'étais une ado qui ne posait pas trop de problèmes en dehors du fait d'être tout le temps malade. Alors, oui, c'est quand même un lourd problème mais ce n'est pas que vous vous en posiez. C'était un problème pour vous. À quel moment vous vous êtes interrogée sur l'histoire de votre famille ? Alors, à quel moment vous vous êtes dit que vous aviez peut-être des clés à aller chercher ? Alors, ça, c'est venu plus tard parce que j'ai passé donc une adolescence, on va dire jusqu'à l'âge de 10, 11 ans, quand même tout à fait normale. Et à ce moment-là, malheureusement, dans ma famille, il y a des deuils qui vont se faire. Ça commence par une cousine qui se suicide. Ensuite, un an après, sa maman, donc ma tante, fait la même chose. Elle se suicide parce qu'elle ne supportait pas la mort de sa fille et qu'elle était bipolaire. Donc, un jour, pour l'histoire, elle était hospitalisée pour cette maladie-là. et puis, elle avait une permission de sortie, elle se maquille, elle va chez le coiffeur, elle s'achète des vêtements pour être belle et malheureusement, c'est pour aller se noyer. Donc, c'est quand même une histoire... Lourde, oui. Lourde. Mais moi, j'étais témoin de cet événement-là. J'ai perdu ma cousine. Pareil, elle attendait des enfants. Elle a fait un enfant qui, malheureusement, mornait. Et puis, un jour, elle décide aussi de faire le grand saut et de sauter par la fenêtre. Elle était morte. Et moi, j'avais donc 11-12 ans et ces événements tragiques ont impacté, bien sûr, toute ma famille. Oui, c'est fondateur de notre cœur, en plus, d'adolescente. Exactement. Ça s'imprime bien. Quel est le drame qui va vous impliquer directement ? Le drame qui va m'impliquer directement, c'est la mort de mon père. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 14 ans. Pareil, c'était une journée. Je passais une journée... Je dis pareil parce qu'à chaque fois, ces événements-là ont avant eu des moments d'insouciance, de vie, on va dire, normale. Donc, je passe une journée très chouette avec une amie. On va à la piscine, on fait du vélo. Je rentre chez moi et je vivais seule. J'avais 14 ans tout juste, avec mes deux parents. Et puis, ma maman, à un moment donné, elle fait un malaise. Elle était cardiaque. Elle fait un malaise. Et puis, elle ne se sent pas bien. Et dans notre maison, pour comprendre, il y avait des travaux. Donc, tout était un peu son tuto. Et voilà. Et puis, il faut que j'aille chercher vite ces médicaments. Et c'est à ce moment-là que c'est... À ce moment-là précis que mon père commence à souffrir aussi. En même temps ? En même temps. Ils ont fait un malaise en même temps ? En même temps. C'est fou. Plus tard, on a dit que leur amour a été tellement fort que... Voilà. Ils voulaient mourir ensemble ? Oui. Et du coup, malheureusement, j'ai appelé les secours. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était la campagne. Je n'ai pas réussi à avoir un médecin tout de suite qui est quand même arrivé. Un deuxième médecin est arrivé aussi. Mais malheureusement, mon père, je le sentais... Il a succombé. Oui. Et ma maman a été transportée à l'hôpital. Ça fait beaucoup pour vous à ce moment-là. Oui, ça. Oui. Ça, c'était quand même assez... Surtout la culpabilité, pendant des années, de ne pas avoir trouvé les médicaments. Oui. Alors ça, c'était... C'était dur, ça. Parce que je me suis rendue responsable longtemps en me disant si j'avais trouvé tout de suite les médicaments. Mais non. Malheureusement, c'était comme ça. Vous vous êtes fait aider, vous, après ? Surmonter tout ça ? Alors oui, parce qu'après, j'ai vraiment passé une année très, très compliquée. J'ai fait des fuites. Je ne voulais pas faire... J'ai lâché l'école. Je n'étais plus du... Je ne faisais que des bêtises. Je crois que j'ai vraiment... Décrochage de l'air total. Décrochage de tout. Oui, décrochage. Et quand maman était très démunie face à ça, elle a dit un jour, il faut qu'on t'aide. Ça ne va pas comme ça. Donc, j'ai rencontré une psychologue. Et c'était une rencontre très importante parce qu'elle m'a accompagnée pendant des années justement pour que je fasse mon deuil et que j'enlève cette culpabilité-là. C'est elle qui vous a donné envie d'aller en savoir plus sur les générations ? Non, ça s'est venu plus tard. Ça s'est venu plus tard. Donc, j'ai passé une jeunesse, on va dire, j'ai réussi le rôle. Mais chaotique parce que j'étais toujours en questionnement. Pourquoi je ressens ces angoisses ? Pourquoi j'ai peur ? Et en même temps, j'étais une gamine, on va dire, joyeuse et qui faisait les 400 coups avec les copains et les copines. Et puis là, j'ai rencontré donc à 18 ans mon futur mari parce qu'avec l'école, on est parti à Paris. C'était la coutume à l'époque de partir. Et le dernier soir, on était donc, on avait décidé de se refaire un dernier restaurant à Paris. Déjà, c'est génial, j'étais à Paris. Première fois que je sortais de mon pays. et dans ce restaurant, je rencontre mon futur mari. Et ça a débuté une belle histoire. On s'est écrit pendant très longtemps. On s'est vus. Il est venu en Allemagne. Et trois ans plus tard, j'étais mariée. Et je suis partie de l'Allemagne pour m'installer. Pour vivre en France. Vous avez eu des enfants ? Alors, j'ai eu vite des enfants. À 23 ans, j'ai eu ma première fille, Marie-Agnès. Qui est là. Qui est là. À 27 ans, ma deuxième fille, Céliane. Et puis, on était un jeune couple tout à fait normal. Heureux. Heureux. Mon mari finissait ses études. Et on a eu vraiment beaucoup de bonheur. Mais je ressentais toujours quand même au fond de moi une ombre. Il y avait quelque chose. Je ne pouvais pas dire. Je ne pouvais pas mettre les mots dessus. Je me suis dit « Orf ! » C'est parce que... Vous n'étiez pas heureuse. Pas pleinement. 100%, on va dire. Oui, il y avait quelque chose qui coinçait. Il y avait quelque chose qui coinçait. Mais je ne pouvais pas le nommer. Alors, qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, alors, j'arrive... Je vais avoir 33 ans et puis, on décide, avec mon mari, de faire un super voyage. D'offrir un voyage ensemble, en famille, avec les filles et d'aller au Canada. Alors ça, le Canada, pour moi, c'était symbole de liberté. C'était génial. C'était vraiment un projet super chouette. On avait tout préparé. On avait loué un beau chalet à côté de Montréal. Et d'un jour à l'autre, je commence à voir ce que je ne savais pas à l'époque, des crises d'angoisse. Alors, ça, quand on ne sait pas ce que c'est, c'est compliqué à définir. parce que c'est une peur sans raison. C'est une peur, voilà, et je ne savais pas. Et je commençais à pleurer tout le temps. J'étais mal dans ma peau. Et je me suis dit, mon Dieu, ce voyage au Canada, il est trop beau pour moi. Et je ressentais par rapport à ça comme si une catastrophe allait me tomber dessus, mais sans pouvoir la nommer. Oui, je comprends. Donc, on est quand même, j'ai vu un médecin qui m'a dit, après m'avoir auscultée, il m'a posé des questions, mais est-ce que vous ne serez pas en train de faire une dépression ? Une dépression avec ce projet-là, mais ce n'est pas possible. Alors, elle m'a donné des calmants et puis finalement, on est partis. On est partis en famille, dans ce beau, dans cette belle région à côté de Montréal. et j'ai passé les pires vacances de ma vie. Pourquoi ? Je n'arrêtais pas de pleurer, j'étais mal, j'avais des angoisses. Je prenais ces calmants, ça allait mieux et puis après, ça recommençait. Je ne savais pas, je ne savais pas ce qui se passait, ni dans ma tête, ni dans mon corps. J'avais perdu beaucoup de poids et mon mari ne comprenait pas, mes enfants non plus. et quand on est rentrés, j'ai consulté tout de suite un médecin. Il y avait, désolé, une bonne dépression carabinée. Ah oui ? Oui. Et c'est après ça, vers l'âge de 34, 35 ans, je me suis dit, tiens, ma maman, elle m'a eue, elle avait 35 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Pourquoi moi, à 35 ans, je suis mal ? Et là, j'ai commencé à vouloir trouver des réponses et j'ai cherché, j'ai cherché partout, partout. J'ai lu beaucoup, j'ai consulté beaucoup, on me donnait des médicaments, mais l'angoisse était restée là. Au bout d'un certain temps, ça allait mieux, quand même, parce qu'avec beaucoup de consultations, de dialogues avec un médecin super humain, j'avais compris que c'était un lien avec mon passé. donc je me reconstruis tout doucement, ça va mieux. Et malheureusement, à l'âge de... J'ai 41 ans, voilà, pareil, je passe une super journée un jour, je me balade à Paris, je suis bien, il fait beau, et je rentre à la maison, je fais le repas pour ma famille, et un coup de fil de ma maman en Allemagne, il me dit, ton frère est mort. Alors là, il me tombe dessus quelque chose d'immense. Comment ça, mon frère est mort ? Mon frère avait 13 ans de plus que moi, il vivait dans la même maison que ma maman. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre frère ? infarctus, comme son père, pratiquement au même âge. Mon père est décédé, il avait 52 ans, mon frère est décédé, il en avait 54. 4, oui. Oui. Et puis là, bien sûr, je la prends, je prends ma maman en charge, je n'ose plus, je n'ose plus m'éloigner d'elle parce qu'il y a eu beaucoup de logistique à régler, à organiser, il y a eu beaucoup de problèmes juridiques aussi à résoudre, et j'ai essayé d'ici, c'est-à-dire de France, de régler ces problèmes et j'y suis arrivée avec beaucoup, beaucoup de batailles, mais j'y suis arrivée. Et à partir de là, ma mère, si vous voulez, elle est devenue la personne à protéger, la personne... Oui, les rôles se sont inversés. Ah oui, totalement. À ce moment-là, je suis vraiment devenue, au lieu d'être sa petite dernière, je suis devenue celle qui allait la sauver de tout. Mais c'était très lourd à porter. Oui, je veux bien vous croire, bien sûr. À quel moment vous allez vouloir dénouer ces fils invisibles ? Eh bien, encore une fois, j'adore les recherches, alors je regardais un peu sur des sites, je voulais des réponses, jusqu'au moment où je tombe sur un livre, justement, qui parlait de psychogénéalogie. Vous êtes beaucoup plus fortes que moi et toutes pour le prononcer. Psychogénéal. C'est un très joli mot. Et du coup, voilà, j'ai lu ce livre-là et surtout, je crois que le titre, c'était Comment se libérer des angoisses de ses ancêtres. Et au fur et à mesure de la lecture, je me suis dit c'est pas possible, ce livre a été écrit pour moi. Il y avait tellement de similitudes avec des cas qui étaient donc expliqués dans ce livre et là, j'ai eu vraiment petit à petit des réponses. Et j'ai cherché. Ma maman, qui était une conteuse extraordinaire, s'est fait un plaisir de me raconter des histoires de ma famille, de son vécu et également des histoires de mes grands-parents notamment d'une grand-mère et là, je me suis dit ah oui, il y a du lourd quand même. Je me suis dit là, il y a comme une sorte de j'avais envie de dire de curse. Enfin, on était maudit. On était maudit. C'est-à-dire une malédiction ? Voilà. Mais à quel niveau il y avait une malédiction dans votre famille ? Oui, oui. A chaque fois, le schéma se répétait. Une vie normale, une belle vie. Encore une fois, je suis issue d'une famille très joyeuse. On aimait la fête, on aimait se réunir, on était très, très soudés. Et au milieu de tout ça, tout d'un coup, voilà, il y avait beaucoup de drames. Et des drames... Et soudains, en fait, brutaux. Très, très. Et surtout, touchant des enfants. Des enfants, j'ai une tante qui a perdu un enfant d'une manière dramatique. Ça, c'est l'arbre généalogique. Ça, c'est mon arbre généalogique, oui. Et voilà, ma tante, Elisabeth. Oui. Qui, elle aussi, pareil, il faut s'imaginer l'époque, c'était la guerre. Et cette femme, pareil, ma tante, elle a eu un enfant hors mariage, enfin, avant son mariage, à 17 ans. Elle se marie, elle est très amoureuse de son mari. ils sont un couple très uni. Mais c'était la guerre. Donc, son mari était soldat quelque part en Allemagne. Et ma tante et toute ma famille, ils ont dû vivre l'exode. Ils étaient dans un endroit en Allemagne très sécure. Elle a une permission d'aller voir son mari. Donc, elle est très heureuse. Et elle dit, juste, on va garder l'enfant chez mes grands-parents. elle prend cette perme. Elle a trois jours de bonheur absolu avec son mari. Ils décident de prolonger d'un jour ce bonheur-là. Ils prennent le train pour revenir dans la famille pour qu'elle revoie son fils. Quand elle arrive dans le petit village, elle va chercher du pain pour son gamin. Et la boulangère lui dit, mes sincères condoléances, c'est à faux ce qui vous arrive. Et bien, son fils, justement, voulait faire la surprise à ses parents. Il a pris le vélo, il est allé les chercher à la gare. Quelle aura ? Il est fauché par un camion. Quelle aura ? Elle apprend ça comme ça, ce drame-là. Alors que, justement, il y a eu des bonheurs. Juste avant, oui. Juste avant. Des moments de bonheur. Vraiment. Et ça, voilà, ça s'apaise énormément, bien sûr. Il y a ça, il y a eu d'autres drames comme ça liés à des enfants dans votre famille ? Tout à fait. Ma grand-mère, pareil, Hélène, elle a un premier enfant hors mariage en 1906. Mais bon, ça se passe bien. Elle rencontre mon grand-père, Andreas, il se marie, il adopte cette petite fille et puis elle a d'autres enfants dont ma maman qui est la plus jeune mais aussi un petit garçon. Et ce petit garçon, un jour, il va partir comme ça, elle est sur la photo avec les enfants, il va partir, il va faire une balade en forêt avec son école et là, il va avoir un pré avec des chevaux. Il est très, très, très amoureux des animaux, il y va, il enjambe la clôture, il approche le cheval, le cheval fait une ruade, l'atteint à la tête et il va décéder trois jours plus tard. Oh là 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 ! Et vous, vous avez le sentiment d'être directement impactée par ces deuils épouvantables à répétition ? Oui, j'ai cette impression-là parce que c'est ma maman en fait qui avec ses récits, ses histoires, moi je voyais toujours ça comme un film en noir et blanc. J'étais dans l'histoire alors que ce n'était pas mon histoire, c'était l'histoire de mes ancêtres. Mais j'avais cette impression que dans la vie, on va avoir tout le temps des mauvaises surprises, des drames, la vie n'est pas sécurisée quelque part parce que bon, on peut avoir une très belle vie et être joyeuse mais on peut aussi avoir des coups du sort qui sont assez dramatiques. Il y a eu d'autres coups du sort dramatiques dans votre famille proche, dans votre premier cercle ? Dans mon premier cercle, oui parce qu'entre l'âge de 10 et 15 ans, j'ai eu vraiment d'autres décès encore et puis plus tard, après la mort de mon frère, malheureusement, j'ai eu la douleur de voir partir en mon gendre. le mari de Marie-Annie. En quelles circonstances il a disparu ? Eh bien là, c'est pareil. La veille, on était donc chez ma fille et mon gendre. On passe une très bonne soirée, on fait la fête un petit peu, on discute, on rigole. Il nous accompagne parce qu'on habitait à quelques pas de ce jeune couple et puis le lendemain, je reçois un coup de fil de ma fille qui me dit écoute Olivier, il a quelque chose de très grave, je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, tout de suite, je lâche mon téléphone et j'accours. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vois déjà les pompiers, les secours devant l'immeuble et il a fait une rupture d'un névrisme. Il est décédé le lendemain mais il était déjà mort cérébrale parce qu'on nous avait dit clairement le pronostic et les traits noirs pour lui. Il y a quelque chose en effet de l'ordre de la malédiction autour des femmes. Oui, c'est cette impression Venez nous rejoindre Marie-Agnès. C'est votre histoire aussi dont on parle. Vous aviez entendu parler avant le décès de votre époux et j'en suis absolument navrée. Vous aviez entendu parler, vous avez discuté avec votre mère de cette malédiction qui touchait les femmes de votre famille. J'en avais toujours entendu parler et j'ai grandi avec parce que vous avez vu que ma mère est une conteuse hors pair, ma grand-mère aussi. J'étais aussi baignée là-dedans mais j'étais... Sans vous en inquiéter. Oui, j'arrivais à être détachée. Ça arrivait en Allemagne, ça n'arrivait pas chez moi à Paris. Oui. Voilà, il y avait cette distance géographique et puis j'avais 28 ans. J'étais... Pardon. J'étais une jeune mariée, je faisais la fête, je faisais mes études. Pour moi, tout ça, c'était loin. Oui, c'était vos ancêtres, ce n'était pas votre histoire. Ça n'arrive qu'aux autres, même si ce sont mes ancêtres. Et quand vous perdez votre époux, est-ce qu'à ce moment-là, ça ressurgit en vous ? Oui, quand je l'ai perdue, d'abord, il y a eu un espèce de... Mon médecin de l'époque me disait, il y a comme de la libido lâchée dans l'air, un instinct de survie. Donc, je continue à faire la fête, les copains, tout ça. Comme beaucoup, oui, parfois, on appréhende le deuil avec une urgence de vivre. Voilà, on n'avait que 20 ans. Et ça arrive plus tard. Et c'est... En fait, c'est au fur et à mesure des mois, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarres, du mal à respirer parfois, j'étais angoissée dans l'ascenseur, je ne pouvais plus prendre l'avion alors que j'ai voyagé toute ma vie. Et en fait, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps et en fait, en consultant, j'ai compris que c'était dans ma tête surtout. Et j'ai développé un trouble anxieux et ça, c'est quelque chose qu'on a dans la famille. Ma mère, c'est ce qu'elle a eu quand elle parlait des crises d'angoisse tout à l'heure. C'est des espèces de moments complètement irrationnels, on fait complètement autre chose et tout d'un coup, en une seconde, on est persuadé qu'on va mourir. On ne peut pas l'expliquer. Alors après, chacun ses symptômes. Donc du coup, j'ai développé des crises d'angoisse et donc j'ai consulté, j'ai fait une thérapie, ça m'a beaucoup aidée. J'ai écrit beaucoup parce que je suis auteur et puis à six ans, j'ai rencontré mon amoureux actuel et avec qui j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux petit garçon qui a quatre ans et tout ça, ça m'a permis de guérir les blessures du passé en fait. Guérir mais malgré tout, vous avez toujours un peu la peur, un peu l'ombre autour de vous en disant ça peut se répéter. J'ai toujours cette peur-là. Alors déjà, c'est peut-être bête mais j'étais tellement heureuse d'attendre un garçon et pas une fille parce que je me suis dit des filles dans ma famille, elles en ont tellement bavé. Ça a été tellement difficile d'être une femme de ma famille. Je voulais un petit garçon pour casser un petit peu ça. Ma soeur a réagi pareil. On a toutes les deux eu deux petits garçons. Et puis après, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire un travail personnel, psychothérapie, sophrologie, enfin dans ces cas-là, on essaye un petit peu tout. Il manque que le marabout. Et puis d'écrire beaucoup. Ça, c'est... Voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les chroniques d'une jeune maman. Voilà. Et dans lequel, justement, j'explique que la grossesse, devenir maman, j'ai eu des moments très difficiles parce que je m'interdisais quelque part d'être heureuse d'avoir une nouvelle vie, d'avoir ma vie en dehors d'Olivier avec qui on était mariés, avec qui on voulait avoir un bébé. Donc, ça m'a obligée à faire un travail sur moi. Et puis du jour où on a mis Thomas dans mes bras, je ne sais pas, ça a été comme une libération. Une guérison, finalement. Une guérison. Le fait d'avoir eu un garçon a peut-être enrayé la malédiction des femmes, en tout cas, dans votre cœur et dans votre tête. En tout cas, j'y crois. Ça vous a peut-être libéré. En tout cas, vous y croyez. Mais oui, on entend. Alors, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais en tout cas, vous avez dit, vous êtes une conteuse. Votre grand-mère était aussi une conteuse. Et je pense que ça vous a pris dans ce filet-là, au fond, avec l'idée qu'il y a du bon, on est heureuse et forcément, il y a une catastrophe qui va arriver, ce qui est très culpabilisant. Enfin, ça, c'est très judéo-chrétien, très culpabilisant. Si ça va bien, ça va aller mal, au fond. Et c'est très compliqué de vivre avec cette idée-là. Et je pense que vous avez été pris par ça, par cette culpabilité. Il faut vous défaire de ça et les crises d'angoisse, vous avez raison, c'est quelque chose où on a l'impression qu'on va mourir et c'est tragique et c'est dramatique et ça empêche de vivre, même si ce n'est pas du tout vrai qu'on va mourir. Oui, mais c'est vrai que c'est handicapant. On prend plus l'ascenseur, plus l'avion, plus la voiture, des fois, ça peut être terrible. Il faut sortir les fantômes des placards, quoi. Oui, c'est exactement ma devise. Comment ? C'est ma devise. Il faut les sortir du placard, aérer un peu tout ça, regarder bien, en parler, libérer, nettoyer. Pas dans le drame toujours, c'est ça qui... Je voudrais vraiment transmettre ce message. Il n'y a pas que du drame. La vie est faite aussi de beaucoup de bonheur et de positif et on se construit. Les ancêtres ont été là avant nous, ils n'ont pas eu la même vie, mais oui, je suis pour le fait de les sortir du placard, de les mettre au soleil. Oui, vous avez raison de transmettre parce qu'on se pose toujours la question quand on a quelque chose qui ne va pas, mais ça serait aussi formidable de se dire qu'est-ce qu'il m'arrive de bon et que j'ai hérité aussi de mes aïeux. Pourquoi en effet je suis pleine de joie, pleine de vie, peut-être que je l'hérite aussi. Il faudrait voir aussi, c'est en ça où un travail, tout le monde devrait faire finalement un travail de psychogénéalogie pour comprendre toute sa personnalité et tous ses démons, mais également ses anges et ses joies intérieures. en tout cas, vous avez tous en effet un point commun. C'est quand même ce malaise, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être aligné. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Ça a été votre cas, Pauline ? Oui, ça a été le cœur de mon problème. En fait, depuis toute jeune, j'avais l'impression de ne pas appartenir à cette famille, comme si on m'avait un peu parachutée jusqu'à penser presque que j'avais été adoptée. Vous l'aviez formulée auprès de vos parents ? Non, j'avais été fouillée en cachette dans le livret de famille. C'est vrai ? Oui. Et vous aviez découvert quoi dans ce livret de famille ? Que j'étais la fille unique de mes parents. D'accord. Donc, il n'y avait pas eu de révélation ? Il n'y avait pas de révélation. La seule chose que je savais, c'était que mon grand-père paternel était décédé à la guerre d'Algérie lorsque ma grand-mère était enceinte de mon papa. Et puis ensuite, à mes 18 ans, il y a eu un... Comment dirais-je ? Une dispute familiale. Et je me suis éloignée de mon papa. Je l'ai un peu vécu comme un abandon. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour pallier, en fait, à ce manque, j'ai décidé justement de chercher mes origines, de comprendre d'où je venais pour savoir où j'allais. comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. De quelle manière vous y êtes prise ? Alors, j'ai commencé mes recherches généalogiques, donc du coup, je voulais un petit peu creuser un petit peu plus du côté de mon grand-père. Étant donné qu'il était décédé sans savoir qu'il allait être papa, je me suis dit, quand même, c'est bizarre, on peut dire peut-être qu'il y a un sentiment d'abandon aussi également dans cette situation-là. Donc, j'ai commencé mes recherches et puis, une personne m'a contactée sur les réseaux et de fil en aiguille, on a discuté et on s'est rendu compte que mon grand-père avait des frères et sœurs. Sauf que moi, on n'avait jamais parlé, en fait. Et pour moi, il était fils unique. Donc, ma devise, c'est un peu derrière chaque silence, il y a un secret donc il faut creuser toujours. Il faut parler à tout prix. Bien sûr. Donc, j'ai décidé d'aller voir certains membres de ma famille et d'avoir un petit peu une version différente de l'histoire familiale, savoir ce qui s'était passé, ce qu'ils savaient aussi. Et puis, des années plus tard, je suis remontée au fil des générations et je me suis rendu compte que mon arrière-grand-père, Camille, avait été abandonnée à la DAS en 1886. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de récupérer son dossier de placement, en tout cas, de le consulter. Et il y avait des éléments assez troublants. il y avait dedans, il y avait une lettre qu'il avait écrite de sa main. Il y avait aussi le dossier qui retracait tous ses placements dans des familles qui, malheureusement, étaient dans des conditions de vie pas très sympathiques. et il y avait aussi un numéro et un prénom avec un nom de ville. Donc, j'ai décidé de creuser un petit peu et je me suis rendu compte que non seulement mon ancêtre, Camille, avait été abandonné à la DAS, mais aussi qu'il avait un frère, un demi-frère qui avait été aussi abandonné. Donc, j'ai récupéré les deux dossiers et en fait, je me suis rendu compte que Camille avait cherché sa mère toute sa vie. Il avait ouvert des enquêtes auprès de la préfecture, auprès de la gendarmerie. Je me retrouve énormément à travers son personnage parce que je suis quelqu'un de très curieuse et je vais engager beaucoup de force dans ce que je vais faire. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'il a fallu que je fasse tout ce travail de psychogénéalogie pour trouver la clé, en fait. Et c'est au bout de ces neuf mois de thérapie que j'ai retrouvé sa mère, en fait. Et elle était décédée entre 27 et 29 ans. On peut supposer d'une tuberculose parce que j'ai ressenti la fièvre. Et c'est là que j'ai fait le lien entre l'âge assez jeune auquel elle était décédée et ce que j'avais pu vivre pendant la séance de psychogénéalogie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me soulève une question. C'est-à-dire que forcément, et vous allez toutes les deux, je pense, m'aider à y répondre de par vos deux professions complémentaires, quand on ouvre la boîte de Pandore forcément de son histoire, on va découvrir l'histoire de ses ancêtres. Comment on peut être sûr que ce qu'on ressent fait écho à autre chose parce qu'on peut s'inventer n'importe quelle interprétation ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit finalement ce malaise, je dis n'importe quoi, c'est dû à ma grand-mère qui s'est suicidée et à mon grand-père qui a perdu un enfant jeune ? Qu'est-ce qui fait qu'on identifie le... Vous voyez ? Quelles sont les limites de la psychogénéalogie ? Oh ! J'ai réussi à le dire ! C'est vrai ! Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Voilà, moi, je fais un peu ce travail en ce moment pour vous dire la vérité, donc je me renseigne. Mais après, qu'est-ce qui explique quoi ? Qu'est-ce qui répond à quoi ? Est-ce qu'il faut laisser du temps pour digérer tout ça et de voir de quelle manière ça s'aligne en soi ? C'est ça qui est particulier ? Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, la personne, dans son inconscient, elle le sait. Ah, il y a une reconnaissance. Voilà, donc quand elle vient avec une demande ou quelque chose qui ne va pas, d'abord, on recherche dans l'arbre, on a des pistes par des dates qui se répètent ou des prénoms qui se répètent. Déjà, bon, ça nous donne une direction. Et après, quand on met le doigt sur ce que la personne porte qui n'est pas à elle, tout de suite, ça se voit sur son visage, il y a quelque chose qui s'éclaire ou elle ressent quelque chose ou dans les jours qui viennent. Tout d'un coup, il y a une évidence et ça se révèle. Dans les jours qui viennent, elle va faire des rêves. Ça s'impose dans la personne. Voilà, ça s'impose à la personne. C'est pas juste. Bon, alors ça, tout d'un coup, ça s'impose dans le cœur de la personne et ça se répond, en fait. Oui, il y a quelque chose, effectivement, qu'on sait de façon inconsciente. C'est ce qu'on a un peu dit. On le porte en soi, on le sait de façon inconsciente et après, j'ai envie de vous dire, peu importe, l'essentiel, c'est ce que vous croyez à ce moment-là et c'est ça qu'on va travailler. Et de quelle manière ça vous fait du bien ? Voilà, ou ça vous fait du mal et si ça vous fait du mal, nous, enfin nous, si, on va le travailler pour vous aider et c'est ça qui compte aussi. Donc, c'est aussi, en effet, un outil de réflexion sur soi. C'est un outil de travail sur soi. De quelle manière, alors, une fois que vous avez recomposé ce puzzle, ça a pu vous aider, Pauline ? Alors moi, déjà, comme c'était une quête viscérale, je me suis sentie vraiment apaisée, j'avais été au bout des choses. J'avais retrouvé donc la maman de Camille et on a pu enclencher un processus un petit peu de pardon, mettre du pardon et de l'amour sur tout ça, que ce soit du pardon entre les ancêtres ou du pardon avec ce que j'avais vécu personnellement. Je me suis pardonnée aussi d'avoir ressenti un petit peu cet état de victime suite à ce que j'avais vécu avec mon père. Un pardon aussi avec lui parce que je me suis dit qu'il y avait aussi une part de transgénérationnel dans ce qu'on avait vécu et que parfois, l'inconscient nous pousse à faire des choses peut-être qu'on n'aurait pas souhaitées. Et puis aussi, ça m'a permis de trouver ma place que ce soit au sein de ma famille, dans ma profession. Vraiment, je me sens plus stable, plus centrée. Je suis en paix avec moi-même, en fait. Trouver la paix, finalement, c'est ce que on recherche. Mais nos ancêtres peuvent nous y aider. En tout cas, ce qu'on va en faire, ce qu'on va chercher autour, on va essayer de résoudre les conflits, ce qu'on imagine. Et oui, ça, ça peut nous donner la paix. J'aime bien quand vous dites aligner, au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui compte, c'est ce que vous avez trouvé aussi. Est-ce qu'il y a aussi un danger ? Je pense à tous ceux qui nous regardent et qui vont se dire peut-être que moi aussi je vais me lancer dans ces recherches. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut laisser au passé ou est-ce qu'il faut sortir tous les fantômes du placard ? On va dire comme ça, je dirais qu'il faut mieux les sortir du placard quand même. Parce que ça a une influence, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je pense que clairement, s'il y a des fantômes, il faut les sortir ou il faut tenter de les sortir. Est-ce que tous les problèmes que présentent des patients sont en rapport avec des fantômes du passé ? Moi, j'aurais tendance à vous dire pas forcément. C'est ça aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas tenter de faire rentrer tous les patients dans une case. Tout ne trouve pas de réponse. Non, tout ne va pas trouver de réponse dans la psychogénéalogie. Mais en revanche, quand il y a des fantômes, oui, parce qu'autrement, ça fait comme une tâche d'huile au fond. C'est-à-dire, ça part au début, on ne dit pas. Et puis à la fin, on est bloqué et on ne sait vraiment pas par quoi on est bloqué. Donc oui, il faut le résoudre. Et après, toutes les techniques de soins psychologiques, il faut faire attention aux choses qu'on peut induire, c'est-à-dire aux souvenirs, aux faux souvenirs qui pourraient être induits, etc. Mais ça, après, c'est une question de formation des thérapeutes. Si je peux me permettre, ce qui est important surtout, c'est d'être prêt, en fait. Oui, c'est le bon moment. Quand moi, j'ai commencé mes recherches, je savais que j'allais tirer une pelote pleine de nœuds, en fait. Et après, tout le monde n'est pas obligé de faire ce travail-là, mais il faut, en fait, je pense qu'on le sent à l'intérieur de soi. Il faut être prêt à recevoir ce qu'on va chercher. C'est ça. Ou il faut s'arrêter. Oui. C'est une question de connaître ses limites. Et c'est le plus bel héritage, au final, de... Je sais que nous, on n'a pas encore d'enfants et je... ce sera ma plus belle transmission, toutes les recherches et d'expliquer toute l'histoire de la famille, bien sûr. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir éclairés avec vos histoires qui prêtent à réflexion. Merci infiniment de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Natacha, de nous avoir éclairés. Merci à tous d'avoir réussi à prononcer le mot que je n'arrive pas à prononcer. Merci à tous d'être fidèles à France 2. Je vous embrasse très fort. Restez d'ailleurs avec nous puisqu'on va se retrouver dans un instant. D'ailleurs, à ce titre, pour ceux qui n'ont pas forcément l'horaire calé avec celle de notre émission, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur France.tv. Vous allez retrouver toutes nos émissions. et également, vous pouvez nous écouter sur les podcasts CCA. C'est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, on ne se quitte jamais et ça, ça fait du bien. Donc, à tout de suite et à demain, 13h50, pour un nouvel inédit de Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Restez sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada